Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'instrumentarium. Aujourd'hui on va faire une vidéo assez importante, la vidéo d'accordage d'une harpe celtique. Donc c'est une vidéo qui se destine plutôt aux débutants ou aux parents de débutants qui s'occupent de l'accordage. On va essayer de voir un peu toutes les notions qui sont liées à l'accordage. On va faire un tout petit peu de théorie musicale pour que vous compreniez un peu le vocabulaire qui est en jeu. Et surtout on va essayer de faire une vidéo pratique que vous pouvez suivre qui va être assez courte où vous aurez toutes les billes pour pouvoir accorder votre harpe. La méthode que je vais montrer c'est vraiment la méthode technique idéale. Après souvent en fonction des professeurs, en fonction des différentes démarches il va y avoir des petites variations sur la manière d'accorder où on commence ou quoi. Mais voilà, techniquement je vais vraiment vous montrer la meilleure technique que ce soit pour les cordes, pour l'instrument et pour stabiliser l'instrument. Après pédagogiquement il y a peut-être d'autres arguments mais en tout cas techniquement ça va être ça que je vais vous montrer. Allez, c'est parti ! On va voir comment préparer tout ce qu'il nous faut juste avant l'accordage. La première chose c'est l'accordeur. Pensez à le régler en 442 Hz. Ce n'est pas 440 Hz comme c'est mon standard. Que ce soit sur les applications, téléphone ou sur un petit accordeur comme ça il y a généralement ce réglage-là. Là sur celui-ci c'est très simple, il y a deux petits boutons à appuyer pour passer la valeur ici en 442. Dans les applications, regardez dans les préférences, généralement on peut le faire. Une chose très importante, on accorde une harpe avec tous les leviers baissés. Je sais qu'il y a des professeurs qui disent d'accorder avec les leviers montés pour avoir la gamme de dos majeurs, en fait qui est un peu la gamme de base notamment chez les débutants. Techniquement c'est très important d'accorder avec un levier baissé. Pourquoi ? Parce que quand on a un levier monté, il y a une force qui s'exerce sur la corde en plus, elle est pincée à l'intérieur du système. Donc quand vous allez tendre la corde, la corde va rouler, passer, frotter à l'intérieur du système. Les tensions ne seront pas bien réparties de part et d'autre de la corde, donc elle sera moins stable, elle s'accordera moins facilement. Et en plus, notamment les cordes en boyau, ça les use vraiment à ce niveau-là parce que ça fait frotter, ça fait casse le boyau à l'intérieur du levier. Donc vraiment, la recommandation technique pour les harpes, c'est avec les leviers baissés, tous les leviers baissés. Donc on verra qu'on n'accordera pas forcément sur les mêmes notes, mais en tout cas, il faut accorder levier baissé. Pédagogiquement, je comprends que c'est plus intéressant d'avoir les leviers montés, mais voilà, vraiment, pour la harpe, c'est ce qu'il y a de mieux, levier baissé. Dans cette partie, je vais expliquer rapidement et simplement le vocabulaire et la théorie musicale nécessaires pour accorder un instrument. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Si vous êtes déjà musicien ou que vous avez déjà quelques notions de théorie musicale, vous pouvez sauter cette partie. Regardez dans la description de la vidéo, dans le sommaire, il y a tout le minutage et vous avez juste à cliquer sur la partie de la vidéo qui vous intéresse. Pour vous aider, vous pouvez télécharger directement ce document sur notre site, harpe.com, dans la rubrique assistance technique. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes ces informations directement chez vous quand vous en aurez besoin. Et donc, cette vidéo s'adresse bien à des débutants. Je vais donc faire quelques raccourcis que les puristes ne se déchaînent pas dans les commentaires. Alors, c'est parti ! Première chose à connaître, la correspondance des noms des notes classiques avec les notes dites alphabétiques. Chaque note correspond à une lettre du A au G. Comme on le voit, le DO est le C, le RÉ est le D, le MI est le E, etc. J'ai mis le DO en rouge et le FA en noir, car ce sont les mêmes couleurs qu'on utilise sur la harpe pour se repérer dans les cordes. Voici donc les sept notes de base. L'espace entre le DO et le RÉ est appelé un ton. C'est la même chose entre le RÉ et le MI, le FA et le SOL, le SOL et le LA, et le LA et le SI. Il y a à chaque fois un ton d'écart. Par contre, entre le MI et le FA, il n'y a qu'un demi-ton. Comme entre le SI et le DO. Il existe donc des notes intermédiaires espacées d'un demi-ton de chaque note. Elles seront un peu plus graves ou un peu plus aiguës que les notes de base. On va alors prendre le nom d'une note de base et lui rajouter un demi-ton, avec un dièse si c'est plus aigu ou un bémol si c'est plus grave. On va donc avoir un DO dièse entre le DO et le RÉ, et un RÉ dièse entre le RÉ et le MI, etc. Même chose pour les bémols dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'entre le DO et le RÉ, on a un RÉ bémol, et entre le RÉ et le MI, on a un MI bémol. On voit ainsi qu'un DO dièse est la même note qu'un RÉ bémol, et un RÉ dièse est la même note qu'un MI bémol, et un MI dièse qu'un FA, puisque le dièse augmente la note de base d'un demi-ton, et qu'il n'y a qu'un demi-ton entre le MI et le FA. Ce groupe de douze notes va se répéter dans l'aigu et dans le grave, c'est-à-dire que quand on fait DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, on retombe après sur un DO, et on recommence. Ce groupe est appelé une octave, car deux notes identiques, par exemple deux DO, sont séparées par huit notes, octaves. En harpe, on compte les octaves du MI au FA. Sur le document du début, vous avez la répartition de toutes les notes par octave sur la harpe. Maintenant que vous avez toutes ces notions, on va voir sur quelles notes accorder la harpe. Avec tous les leviers baissés, il faut accorder la corde de DO sur un DO, et la corde de RÉ sur un RÉ. Logique. Par contre, la corde de MI doit s'accorder sur un MI bémol. La corde noire de FA sur un FA, et la corde de SOL sur un SOL. Mais la corde de LA et de SI s'accordent elles aussi en bémol, comme le MI. Puis, on finit l'octave, donc on revient sur le DO, et ainsi de suite. Voilà, ça y est. Alors ça paraît peut-être un peu costaud comme ça là, tout d'un coup, mais ne vous inquiétez pas, maintenant on va faire l'application pratique directement sur la harpe, et vous allez voir, c'est très simple, il y a juste à suivre ce que vous indique la cordeure. Donc, après avoir vu tout ça, on va attaquer un peu le vif du sujet, on va faire un accordage de harpe. Je ne vais peut-être pas la faire en entier, parce que c'est un petit peu long, mais au moins vous montrez sur une ou deux octaves ce que ça donne. Première chose à bien avoir en tête, c'est les notes sur lesquelles vous voulez accorder votre harpe. Donc on l'a vu sur une harpe celtique, avec les leviers baissés, on accorde sur DO, RE, MI bémol, FA, SOL, LA bémol, SI bémol. Donc le MI, le LA et le SI en bémol sur toutes les octaves. C'est toujours bien de commencer par les graves. Les graves, c'est ce qui va donner le plus de tension à la harpe, donc c'est ce qui a besoin d'être stabilisé en premier. Ce n'est pas indispensable, il y a des techniques où on commence au milieu, on va vers les graves, puis on fait les aigus. Mais voilà, c'est toujours bien de commencer plutôt par les graves que par les aigus. Alors, moi je commence par le LA troisième octave. On va voir où il est avec l'accordeur. Donc on voit, c'est un LA bémol, qui est l'équivalent d'un SOL dièse, donc l'accordeur affiche un SOL dièse. Je vais commencer à tendre la corde. Vous voyez que l'aiguille était plutôt vers la gauche, donc un peu trop bas. Et plus je vais monter, plus ça va atteindre le vert. Je monte doucement pour que vous voyez bien. Voilà, là c'est pas mal. C'est un petit peu trop haut. Donc ce que je fais quand c'est un petit peu trop haut, comme ça, je tire un peu sur la corde. Vous voyez, je fais un effet de levier avec les doigts pour détendre la corde. Là je suis pas mal. Deuxième corde. Donc, c'était un LA. Maintenant le SOL. Le SOL, ça va être affiché G normal. Voilà, pareil, il est un petit peu bas. Je vais venir le tendre petit à petit. Pour atteindre la note. Alors je parle pas trop en même temps, parce que là j'ai pas mis de micro pour isoler sur l'accordeur. Donc, plus vous ferez de bruit, plus l'accordeur va détecter. Vous voyez, quand je parle, là, il détecte ma voix. Donc, l'idéal, c'est de pas parler pendant qu'on accorde. Ça aide à la détection. Donc, le FA, c'est un FA. On accorde sur le F. Voilà. Vous voyez, je fais des mouvements, j'ai tourné peut-être un huitième de tour, quelque chose comme ça. Mais ça suffit. Mi, qu'on accorde en bémol. Voilà, le Ré. Vous remarquerez que je joue la note à répétition pour vraiment avoir tout le temps un peu la même dynamique. J'essaie de la jouer aussi fort à chaque fois pour que l'accordeur puisse avoir un peu tout le temps la même référence. Si on joue une fois et qu'on laisse la note sonner trop longtemps, généralement, elle baisse un petit peu. Donc, on vient de faire le Ré. On continue avec le Do, qui est accordé sur un Do. Alors, je vais juste la descendre un petit peu pour vous montrer quelque chose. Donc là, vous voyez, il affiche un B. Le B, ça veut dire un Si. Le Si, c'est la note qui est juste avant le Do. Donc, il faut que je continue à tendre la note jusqu'à passer à un Do. Là, on voit bien, il est passé sur le Do. Et maintenant, je peux continuer à tirer la corde pour atteindre le Do juste avec l'aiguille au milieu sur le vert. Voilà. Le Si, qu'on accorde en bémol. Donc voilà. Le but, c'est vraiment à chaque fois de mettre l'aiguille dans le vert au milieu. Le La bémol. Donc, Sol dièse. Donc, on a un G avec un dièse sur l'accordeur. Etc. Etc. Là, j'ai fait une octave. On peut continuer un peu. Voilà. Etc. Vous voyez, c'est une orbe qui n'a pas été accordée depuis longtemps. Elle a été descendue, on va dire, d'un quart de ton à peu près. Il y avait quand même pas mal à la tendre. Plus vous accordez votre instrument régulièrement, moins vous aurez à l'accorder. En fait, c'est un peu paradoxal. Mais plus vous allez garder la tension de manière équitable et cohérente sur l'instrument, moins vous aurez à faire des grosses retouches, voilà, des gros raccordages. Donc, l'idéal, c'est de le faire à chaque fois avant de jouer ou deux fois par semaine. Enfin, l'idéal, c'est vraiment tous les jours. Mais déjà, deux fois par semaine, vous allez pouvoir avoir une harpe qui est bien stable et qui permet de ne pas passer une demi-heure à accorder parce qu'il faut retendre absolument toutes les notes d'un quart de ton. Voilà. Je viens de vous montrer comment on accordait une octave de harpe. Donc après, c'est la même chose qui se répète en octave dans les graves et puis dans les aigus. La difficulté, c'est vraiment d'avoir le coup de main, de savoir, d'arriver à trouver la bonne force à mettre pour accorder précisément. Ça, c'est quelque chose que vous allez avoir avec l'expérience. Donc vraiment, faites-le régulièrement. C'est comme ça que vous allez progresser sur l'accordage qu'elle va être de plus en plus précise. Et plus vous le faites, moins il y aura finalement à tourner et plus vous allez être précis et plus vous allez avoir un instrument vraiment bien accordé et qui donnera toutes ces résonances. Et ben voilà, amusez-vous bien avec l'accordage de votre harpe. À bientôt sur la chaîne de l'instrumentarium. Sous-titrage Société Radio-Canada